Cela devient agaçant. Tous les jours, tu perds un temps fou dans les transports en commun. Franchement, n'en as-tu pas marre d'attendre des heures pour des transports de piètre qualité ? De devoir attendre à Vigneternam pour un service qui n'est pas à la hauteur ? De dépendre du bon vouloir des gens pour te déplacer ? N'as-tu pas envie d'avoir ta propre voiture ? Ce qui te permettrait de partir plus tard de chez toi le matin et surtout d'arriver beaucoup plus tôt à la maison le soir ? Oui, mais tu vas me dire que tu n'as pas encore le permis. Avant de songer d'acheter une voiture, il faut avoir le permis. Tu es peut-être même déjà inscrit depuis plusieurs mois dans une auto-école. Cependant, avec tes activités et tes obligations, tu n'as pas du tout le temps à te consacrer entièrement au permis. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu auras sûrement la solution à ton problème. Mais avant de t'en déterre plus, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Cédric du site Bpermis.fr. Je ne vais pas t'expliquer en détail pourquoi moi, un informaticien de formation, je suis tombé dans le monde des auto-écoles. Mais sache que comme toi, peut-être, j'ai longtemps galéré avant d'obtenir mon permis de conduire. Pourtant, je n'étais pas plus con qu'un autre. Cependant, j'ai réussi à obtenir mon droit de conduire ma propre voiture tout seul qu'au bout de la deuxième fois. D'ailleurs, je vais te raconter l'anecdote de mon échec à l'examen du permis de conduire. L'histoire commence à la fin du circuit du passage du permis de conduire qui se situe au Rézet, en Guadeloupe. L'inspecteur au permis de conduire, après m'avoir demandé de garer le véhicule, vient de me donner sa sentence. Pour vous, monsieur, ce n'est pas bon. Pour moi, ce résultat est terrible. J'ai commencé le permis de conduire en Martinique. Et comme je n'avais pas eu le temps de passer l'examen sur place, je devais pouvoir partir faire mes études en Guadeloupe. J'avais récupéré mon dossier pour continuer sur le lieu de mes études. Depuis quelques mois donc, je prenais consciencieusement des cours de conduite, parfois très tôt le matin avant d'aller à la fac. J'étais un étudiant et je ne roulais pas sur l'or. Mes parents m'ont envoyé juste de quoi payer le loyer et m'acheter de la nourriture. Et pour payer mes cours de conduite, je travaillais. Je travaillais au McDonald's à temps partiel. Et quand on travaille au McDonald's à temps partiel, la paye n'est pas bien grosse. Tout juste de quoi payer quelques cours de conduite par semaine. Je misais tellement sur cet examen. Ce serait pour moi le passeport pour plus de liberté. Fini les arrêts de bus mal fréquentés très tard le soir. Fini le travail mal payé au McDo et la possibilité de trouver un meilleur emploi. Souvent, j'avais le profil du poste. Mais le fait de ne pas avoir le permis de conduire était un véritable handicap. Après le choc de mon échec, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais échoué. Ce n'était pas le nombre d'heures de conduite. J'en avais fait tellement. Je n'étais pas allé contre la vie du moniteur. Ce n'était pas parce que je n'avais pas assez travaillé. Je me saignais pour prendre deux heures minimum de cours de conduite chaque semaine. Le moniteur était confiant d'ailleurs. Trois mois que je prenais des cours avec lui. Et nous avions fini par sympathiser. J'avais selon lui un bon niveau malgré les conditions difficiles. En effet, le véhicule était dans un piteux état. Il n'était pas du tout maniable. Il s'en plaignait d'ailleurs de ses conditions de travail. Oui, parce que moi j'étais inscrit dans une grosse auto-école. Une auto-école qui a pignon sur rue, qui est grosse, qui a plusieurs véhicules. Comme il en existe dans chaque ville. Plusieurs voitures qui tournent. Plusieurs moniteurs. Mais de son propre aveu, il avait honte de ne pas me faire progresser les élèves. Sans que ceux-ci aient lâché une certaine somme. Le principe était simple. Cette grosse auto-école attirait les élèves avec un forfait à prix très bas. Et se rattrapait sur les cours supplémentaires. D'ailleurs, il était tellement dégoûté de cette situation. Qu'il avait fini par poser sa démission. Et espérait sincèrement que je l'aurais. Mais j'avais échoué. Et c'est qu'en revenant en Martinique, dans la petite auto-école familiale, où j'avais commencé ma formation quelques mois plus tôt, que j'ai réussi à avoir haut la main mon permis de conduire. C'était une petite auto-école qui en jetait moins. Car c'était un monsieur qui donnait les cours de conduite. Et madame qui était au bureau. Et c'est là que j'ai réussi à obtenir haut la main mon permis de conduire. Et c'est là que j'ai compris aussi que ce n'est pas le prix de la formule initiale qui était important. Ni même le nombre de voitures qui circulaient. Ni même la décoration de l'auto-école. Ni même son emplacement. Mais c'était la qualité de l'enseignement. Mieux vaut payer 50 euros plus cher dans la formule initiale et avoir un enseignement de qualité. Parce que cet enseignement de qualité pourra te permettre de prendre moins de cours de conduite supplémentaires. Cette erreur m'a coûté près de 2 000 euros. 2 000 euros en cours supplémentaires. Et c'est pour cela qu'en 2010, pour éviter à d'autres de faire cette erreur, que j'ai lancé mon site Bpermis.fr. Que j'ai décidé de m'associer, de mettre en avant des auto-écoles plus familiales qui proposent un enseignement de qualité. Si tu n'as pas encore ton permis, ce n'est peut-être pas de ta faute. Tu es tombé sûrement dans le même piège que moi. Je recherchais le prix le plus bas en espérant que ça allait aller. On est tous pareils. On recherche la solution la moins coûteuse car nous avons tous des problèmes d'argent. Et cela, certaines auto-écoles l'ont bien comprise en te plumant avec les cours de conduite supplémentaires. Et si j'étais resté dans ma petite auto-école, j'aurais économisé plus de 2 000 euros. Et surtout, j'aurais eu mon permis beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est pour cela que je décidais de proposer à mes visiteurs, les visiteurs du site Bpermis.fr, que des formules d'auto-école dont je suis certain de la qualité de l'enseignement. Car je sais ce que ça fait de se serrer la ceinture pour payer ses cours de conduite. Je sais ce que ça fait d'être fatigué psychologiquement, physiquement, quand on apprend à conduire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te parler de la formule de permis accéléré de l'école de conduite Flash Auto-école qui se situe à Fort-de-France. Flash Auto-école, pour ne rien te cacher, ne dispose pas d'une grosse flotte de véhicules. Tu ne verras pas beaucoup de véhicules auto-école siglés Flash Auto-école. Tu n'en verras qu'un, qu'un véhicule, celui de Joël, Joël qui a 20 ans d'expérience dans l'enseignement de la conduite. Et chez lui, c'est une véritable vocation, il aime ça. Au bureau, c'est son épouse Maryse qui se rend toujours disponible pour ses élèves. C'est une auto-école que j'apprécie car il y a une ambiance presque familiale. Loin de ces boîtes à permis impersonnelles où l'on a la sensation d'être un porte-monnaie sur pattes. Avec leur dispositif Flash, tu pourras, si tu es motivé et disponible, avoir la possibilité d'obtenir ton permis en moins de deux mois. Alors, je suis conscient que ça a l'air prétentieux. Mais c'est effectivement possible avec les nouvelles dispositions du gouvernement sur le permis de conduire. Désormais, je ne sais pas si tu le sais, tu passes ton code chez un prestataire agréé comme la Poste. Il n'y a plus de problème de place à l'examen du code de conduite. Une fois que tu auras réservé ta place pour cette formule, tu pourras venir t'entraîner à l'auto-école. Mais surtout, nous te donnerons un accès en ligne pour que tu puisses t'entraîner directement chez toi. Comme ça, tu vas progresser beaucoup plus vite et tu pourras te présenter à l'examen du code deux ou trois semaines après ton inscription. Bien entendu, nous n'attendrons pas que tu réussisses au code pour commencer les cours de conduite. C'est pour cela que tu pourras te présenter à l'examen de conduite dans moins de deux mois. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'organisation et de la motivation, surtout de ton côté. Car il faudra pouvoir, effectivement, enchaîner plus de quatre heures de cours de conduite par semaine avant l'examen. Tu vois que c'est possible et cela pour 900 euros seulement. Et ces 900 euros comprennent les frais de dossier, l'accès à la salle de code, un accès deux mois au code en ligne pour t'entraîner chez toi, deux heures de conduite au code avec un formateur de 20 ans d'expérience, un examen blanc au code, l'évaluation de départ obligatoire, 23 heures de cours de conduite et ta présentation à l'examen de conduite. Alors, nous ne te demandons pas de payer, bien entendu, 900 euros cash tout de suite. Tu peux juste réserver ta place avec seulement 100 euros et payer les 800 euros restants en quatre fois ce qu'il dispose d'une carte banquière. Nous avons tellement confiance en ce dispositif flash que si tu trouves une offre comparable moins chère, non seulement nous te remboursons la différence, mais nous t'offrons en plus 100 euros de cours de conduite. Attention, les places sont très limitées. Nous ne disposons pas d'une grosse flotte de véhicules auto-éconnes. Pour assurer la qualité de l'enseignement et pour te permettre d'obtenir en deux mois, nous ne pouvons pas accepter plus de 3 élèves par mois sur cette formule. C'est pour cela que si tu n'es pas motivé, inutile de t'inscrire. Laisse la place aux autres, à ceux qui ont besoin réellement de leur permis rapidement. Par contre, si tu te reconnais, si tu es motivé, si tu as besoin urgentement de ton permis, décide-toi maintenant car il n'y aura pas de place pour tout le monde. Imagine ta vie quand tu auras ton permis. Finis les attentes interminables pour un bus qui ne passera peut-être jamais. Combien de fois tu t'es retrouvé en galère à cause d'eux ? Finis les demandes à ceux qui ont la gentillesse de te véhiculer. Combien de fois tu t'es senti gêné en demandant pour la énième fois un stop ? Je te rappelle, pour réserver ta place, 100 euros seulement suffisent. Une fois que tu auras réservé, nous te recontacterons rapidement pour fixer notre rendez-vous à l'auto-école. Il faudra nous apporter les pièces pour constituer les dossiers du permis. Nous profiterons aussi pour planifier tes premiers cours de conduite et surtout, te remettre tes accès au code en ligne. En réservant ta place, tu peux commencer à t'entraîner au code dès demain et commencer la conduite d'ici deux à trois semaines. Tu sais, le fait que tu ne t'escrives pas ne changera pas grand-chose pour nous. Nous n'aurons juste pas la chance de faire ta connaissance. Mais toi, tu as beaucoup plus à perdre. Tu te prives de la possibilité d'avoir ton permis dans moins de deux mois. N'hésite plus et clique sur le bouton. Je te rappelle que cette formule te permettra d'obtenir ton permis en deux mois grâce à notre permis en ligne, nos séances de coaching en code avec un formateur expérimenté et nos 23 heures de conduite. Je te laisse comparer. Je te laisse comparer. Fais le tour d'auto-école. Par contre, peut-être que quand tu reviendras pour t'inscrire, il n'y aura plus de place disponible. Donc, si tu ne veux pas prendre ce risque, clique sur le bouton et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada